... Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Charlotte Vessier, je suis directrice de l'association Campus Dynamique qui réunit l'ensemble des étudiants en Master Romap. Le Master Romap, c'est le Master Régie des œuvres, la médiation de l'architecture et du patrimoine. Pour l'occasion de ce Romap, on a lancé un module pratique qui consiste à travailler avec le musée de la création franche à la mise en place d'une exposition itinérante qui a pour but de valoriser les collections et le musée au niveau de la Cube et de l'Aquitaine. Ce projet débutera à partir du 4 février prochain et s'étalera sur une durée de deux ans. C'est pour ça que pour nous, il était assez intéressant pour nous, nous associer à cette table ronde animée par Richard Lehmann, maître de conférence en histoire de l'art, en compagnie de Pascal Rijat, directeur de l'actuel musée de la création franche, de Gérard Sandré, créateur de ce musée, et de deux de ses anciens collaborateurs, Sophie Gaudry, qui est actuellement commissaire d'exposition, et de l'artiste Michel Herrera. Je vais laisser la parole à Richard Lehmann. Merci. Écoutez, je suis extrêmement heureux d'accueillir ici Gérard Sandré, d'une part, M. Rijat, Michel, que je connais bien, et Sophie Gaudry pour cette rencontre. J'en profite pour remercier infiniment Marion Lagrange, qui a eu la gentillesse et l'extraordinaire efficacité d'organiser cette rencontre, qui au départ était plutôt prévue pour être une espèce de séminaire, et qui finalement, compte tenu de la qualité des intervenants et des invités, s'est finalement transformée en quelque chose d'un petit peu plus important, une table ronde, même si cette table n'est pas si ronde que ça. Alors, une grande partie de cette table ronde consistera dans des questions qui, on me l'a dit, on l'a assuré, sont nombreuses dans le public, en particulier des étudiants, mais néanmoins, j'aimerais bien commencer par poser quelques questions en forme peut-être de poils à gratter, ou pas, à Gérard Sandré. La première qui me viendrait à l'esprit, c'est quelque chose comme qu'est-ce qui vous a pris, un beau jour de 1967, comme ça, de décider de devenir peintre ? Oh, c'est bien après 1967. Excusez-moi, mais 1967, c'est l'année où je me suis décidé de donner une grande place à ma production personnelle. J'avais une profession, je n'avais pas tellement le temps, mais en 1967, j'ai décidé que j'allais accorder du temps pour mes propres élécubrations. Voilà. Et j'ai commencé, donc, pendant dix ans, j'ai fait les choses dans la plus grande solitude. Puis les jours, comme ça arrive très souvent, la vie m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a dit, oh, mais il faudrait ci, il faudrait là. Donc, de circonstance en circonstance, j'ai créé avec des amis, Serge Labégor et René Bouilly, l'association plurielle. Et puis, dans la foulée, à Bègle, quand je suis parti à la retraite, la municipalité m'a prêté un local dans lequel j'ai créé la galerie Imago. Cette galerie Imago, la première plaquette a été préfacée par Michel Théveau, qui était le conservateur du musée, enfin, de la collection de la création franche, à Lausanne. Et donc, voilà, je suis donc entré dans ce mouvement. Et il y a eu un moment où, dans le lieu que j'occupais, un ami de passage, un ami qui habite dans le Nord, un ami de passage m'a dit, tu devrais faire une galerie dans ce lieu. J'ai fait une petite galerie parce qu'il y avait une salle en longueur. C'était immense, et ça faisait 7 mètres de long sur 3,50 mètres de large. Et quand la maire a voulu se présenter aux élections à Bègle, il est venu visiter, et il m'a proposé que nous fassions quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus public, ensemble. Et c'est comme ça qu'est né ce qui s'est appelé, dans un premier temps, le site de la création franche. Et ce sont donc des rencontres, des circonstances, qui ont fait que j'ai été amené, j'ai été, moi je le dis, avec beaucoup de fierté, j'ai été un outil dont la vie s'est servi pour réaliser certaines choses. Voilà. Oui, vous avez écrit, et vous venez de le dire, qu'il n'y avait pas de projet, que vous venez de parler de circonstances, vous avez dit que les faits ont précédé les idées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque nous, on a affaire à un public ici, notamment d'historien d'art, et c'est toujours très difficile de retracer avec exactitude précisément ces événements qui ont présidé, voilà, quand il n'y a pas un projet effectivement préalable, c'est très difficile de retracer ces mouvements, ces événements, ces faits, comme vous dites, qui précèdent l'idée. Vous avez, donc je voudrais revenir sur votre propre création, avant d'évoquer la création franche. Comment, à part, le mot création franche, sur lequel on reviendra tout à l'heure, comment vous caractériseriez votre propre travail ? Comme l'expression libre et naturelle de ce que je ressens de vous indéprimer, c'est tout. Je ne me sens personnellement rattaché à aucune école, mais je crois que, de cette façon-là, je suis naturellement rattaché à la création franche, parce que c'est quand même la définition de ces deux mots, ce qui sont d'abord une manifestation de liberté absolue. Voilà. Il se trouve que vous êtes aussi collectionneur, puisque votre collection est le fond, enfin, un des fonds de ce site, et donc de ce musée, maintenant. comment vous comprenez votre activité de collectionneur par rapport à votre activité d'artiste ? Quand je dis que j'ai été un outil, ça s'applique à toutes les périodes, à toutes les phases de cette aventure. parce que lorsque nous avons fait la première exposition qui s'appelait « Les jardiniers de la mémoire », c'était parce que c'était en accord avec un lieu qui était affecté précédemment au conservatoire de la mémoire populaire, dont j'ai gardé mémoire, pour ne pas choquer les prédécesseurs, ceux qui avaient fondé ce lieu, et tout simplement, nous avions décidé avec Noël Mamère qu'il fallait faire une manifestation pour bien déclarer que Begle avait changé de registre. Pendant 30 ans, les communistes étaient au pouvoir dans la vie de Begle, et avec l'arrivée de Noël Mamère, bien sûr, l'orientation changeait non pas radicalement, mais de façon assez sensible. Donc, Noël Mamère a voulu dire « Voilà, maintenant, Begle, ça n'est plus ce que c'était ». Parce qu'il faut bien le dire, du temps où les communistes étaient au pouvoir, il y avait beaucoup de rétention chez les gens à venir à Begle. Toute la gentry bordelaise ne se commettaient pas dans cette zone rouge. Et la première manifestation qui s'appelait « Jardin à mémoire » qui a eu lieu en 1989, elle a donné lieu à des affiches de 4 sur 3 qui ont été distribuées dans toute la gémération bordelaise et jusqu'à Libourne, jusqu'à Arcachon, et où il y avait en énorme des lettres de 2 mètres de haut, « Begle » et dessous, beaucoup plus modestement, « Les jardiniers d'à mémoire ». Et ça a donné lieu à une manifestation fabuleuse avec un monde fou. On ne savait pas quoi en faire. Il y avait les gens qui n'avaient jamais mis les pieds à Begle. Il y avait les gens qui n'avaient jamais vu Noël Mamère de près. Noël Mamère était déjà célèbre sur le plan télévisuel par son émission en résistance et qui ne comprenait pas ce que ça pouvait être les jardiniers à mémoire. Donc, il y avait tout ce public qui se bousculait. Ça a été quelque chose d'énorme. Ce qui fait que lorsqu'on s'est revus avec Noël Mamère deux ou trois jours après, il m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Je lui ai dit « Mais moi, je vais retourner à un petit de galerie Magot. » Il m'a dit « Non, ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible après ce qui s'est passé. Et c'est là qu'est née véritablement et absolument pas de ma volonté ce qu'il allait devenir le musée de la création franche. Voilà. Et tout à l'avenant. Alors, tout à l'heure, Richard Liman parlait de la collection. À l'issue de la première exposition des jardiniers à mémoire, je connaissais les 17 artistes qui avaient été présentés parce que la plupart étaient avec moi dans la collection où on avait mention à Lausanne. Et nous nous connaissions. parce qu'à Lausanne, il y a deux collections. Il y a la collection de la route qui est une collection spécifique selon les normes définies par Jean Dubuffet et une autre collection qu'il a lui aussi d'ailleurs dénommée mais de gens moins atypiques qui se nomment la 9e invention. Moi, j'étais dans la 9e invention et la plupart des artistes qui ont été exposés pour la première exposition y étaient aussi. Et ils sont quasiment tous venus me dire mais ça serait bien de faire une collection. Et j'ai dit mais avec quoi voulez-vous que je fasse une collection ? Je n'ai pas le moindre sous pour vous acheter des arbres. Vous n'avez pas besoin d'être occupé on va tout te donner. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née la collection. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. C'est très troublant tout ça parce qu'on aurait tendance à ne pas me croire mais j'ai vraiment été l'outil de toutes les circonstances comme je peux vous raconter aussi comme ça le compte Saurabon l'avènement de la revue qui s'appelle Création Franche et bien en 1990 j'ai reçu 5 intervenants je crois qu'il y avait Jean-Riscault il y avait Bruno Montpied il y avait Jean-Louis Lanoue il y avait J'y étais aussi et il y en a un cinquième dont j'oublie de nom mais ils étaient tous ils ne se connaissaient pas ils étaient indépendants mais chacun d'eux avait envie de créer une revue une revue sur ce registre et ils sont venus me voir parce qu'ils ont pensé que moi j'étais bourré de fric que j'avais des moyens extraordinaires donc ils ont dit on peut le faire ensemble tous ensemble alors j'ai dit oui mais comme c'était moi qui étais censé d'apporter les moyens je ne les ai pas laissés se disputer sur le titre de la revue j'ai dit ça ne sera pas la création de Franche mais là encore ce n'est pas moi qui l'ai voulu c'est eux voilà vous avez évoqué la dimension un peu politique de cette aventure puisque c'était une aventure qui est née à Bègle banlieue rouge si je puis dire quelles étaient les mais néanmoins au moment de l'exposition les jardiniers de la mémoire vous avez reçu ce que vous disiez le gratin ou en tout cas Madame Chabon je crois est venue est-ce que vous aviez des rapports d'autant que vous étiez encore impliqué me semble-t-il dans la vie politique de Bègle à ce moment-là et donc quels étaient vos rapports avec de manière assez générale l'échappement ou en tout cas la culture bordelaise qu'incarnait à ce moment-là le CAPC et Froment bon d'abord j'arrivais à la mairie de Bordeaux moi j'étais fonctionnaire pour bien mettre les choses en place j'étais pas élu j'étais fonctionnaire et j'arrivais à la mairie de Bordeaux j'avais passé 8 ans et c'était sous l'autorité de Jacques Chabon d'Elmas qui pour les gens de ma génération était quelqu'un de fabuleux d'extraordinaire après ça s'est bien perdu mais lorsqu'il a fait sa première réunion à la Pergola à Caudéron en tant que candidat à la municipalité enfin au poste de maire toute la salle la salle de Tentier a pleuré quand il a fini c'était un orateur extraordinaire extraordinaire vraiment quelqu'un qui savait convaincre les foules et donc moi étant de la mairie de Bordeaux je n'avais pas particulièrement une réputation de voyou donc il était il savait que j'existais et je n'avais pas du tout de relation d'acrimonie vis-à-vis de lui pas du tout je dirais même au contraire donc lorsque nous avons eu la première exposition que j'évoquais tout à l'heure déjà l'invémoire Michine Chaban Elmas est venue mais j'avais déjà eu l'occasion moi de la rencontrer en diverses circonstances et en particulier nous avions fait partie ensemble d'un jury pour sélectionner les artistes qui iraient après se disputer le titre à Paris et dans ces artistes exposants il y avait de 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 des 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 surfaces inouïes de gens qui voulaient absolument ne pas passer inaperçu et Michine Chaban Elmas et moi nous sommes arrêtés deux concerts tous les deux devant un tout petit dessin tout petit et elle m'a dit c'est pas mal ça de qui c'est ah je dis je connais il s'appelle Michel voilà et c'est lui que nous avons sélectionné pour partir à Paris ça fait partie des histoires je dis ça comme ça incidemment parce qu'il est là et que je sais qu'il doit être en train de nous rougir ah pas tellement il rougit même pas donc l'ambiance était excellente parce que bon effectivement moi j'étais cadre dans la mairie de de d'un j'étais toujours fonctionnaire et ce qu'on appelle aujourd'hui du titre pompeux de directeur général et j'avais eu l'occasion donc de rencontrer Michel Charles à plusieurs reprises et surtout le groupe pluriel que j'ai évoqué tout à l'heure que nous avions fondé avec la bégor et Bouilly c'était deux proches de Chavann Delmas surtout Bouilly Bouilly était directeur de l'école des beaux-arts à Bordeaux et il était en très très bon terme avec Jacques Chavann Delmas voilà comment les choses se sont passées donc l'ambiance était excellente excellente et ça a été vraiment une soirée joyeuse ce pourquoi d'ailleurs après Noël Mamère n'a pas voulu que ça se termine comme ça je voudrais changer de sujet et je vais vous dire un mot et je voudrais que vous me parliez de ce mot si je vous dis le mot psychanalyse ah ben là je ne suis pas savant sauf que non mais là c'est quand même un domaine un peu privé j'ai eu j'ai eu le besoin d'entrer en analyse et ben cela va quoi ce que je veux simplement dire à titre personnel c'est que une analyse qui est réputée durer deux ans trois ans c'est un ça ne correspond pas vraiment à une réalité parce que l'être en soi change au fil du temps la comment dirais-je l'air du temps modifie le comportement de tout un chacun et ce que l'on peut approcher en analyse en année X eh bien ça ne sera plus la même chose dans l'année Y ça aura évolué et une analyse quand on entre en analyse c'est pour la vie c'est une façon de se mettre en cause c'est une façon de réfléchir c'est une façon de de se de se de s'auto critiquer avec un intervenant extérieur mais voilà moi je crois que l'analyse ça n'est pas ça n'est pas un médicament ça c'est la psychothérapie mais l'analyse c'est une c'est une volonté de se de se surveiller soi-même et d'avoir l'impression que on est assez cohérent qu'on est assez en harmonie avec soi-même voilà oui si je disais ça c'est parce que je me demande si à un certain point votre travail d'artiste n'est pas un élément précisément de cette analyse c'est une question de piège un peu mais si bon mais bien sûr parce que je considère que la création ne peut pas procéder les connus on ne crée pas à partir d'une éducation ou d'un enseignement la création c'est quelque chose d'extrêmement spontané qui échappe à tout raisonnement pour moi c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le terme création plutôt que art parce que l'art il y a aussi l'art culinaire et bravo les cuisiniers j'adore mais la création c'est vraiment la mise au monde c'est à l'image même de la personne de la dame qui met un bébé au monde la création c'est de ça qu'il s'agit et donc je me souviens plus d'autres questions oui dans mon travail personnel j'ai toujours laissé libre cours à ce qui surgit spontanément je ne réfléchis pas je ne veux pas réfléchir je considère que c'est une que c'est un moyen vraiment très efficace d'oublier le quotidien de ne plus être dans le quotidien d'être ailleurs ailleurs en accord avec soi c'est à dire que toutes les petites emmerdes tous les soucis de la vie quotidienne les soucis auxquels personne ne peut échapper c'est inhérent à la condition humaine on n'y peut rien mais tout ça s'efface et on s'en va ailleurs voilà mais justement à condition de ne pas réfléchir parce que si on réfléchit on retombe dans le convenu on retombe dans le social et dans le consensuel alors que là je considère que par exemple dessiner ou peindre c'est un face-à-face entre soi entre ce que l'on est et ce que l'on devient et quand on dessine ou quand on peint dans ces conditions on apprend beaucoup de choses sur soi-même que l'on ne connaît pas c'est une sorte d'échange dans l'inconscient et je crois dans le même état d'esprit que là ça c'est pas moi qui l'ai inventé mais j'étais d'accord avant de le lire c'est un certain Arnaud Stern qui a dit que l'expression ne devient oeuvre que sous le regard de l'autre il n'y a pas d'oeuvre s'il n'y a pas le regard de l'autre on s'exprime dans une certaine solitude on prend connaissance de soi c'est une autocommunication c'est un échange entre l'inconscient de la feuille et l'inconscient de l'individu mais l'oeuvre c'est à deux parce que là quand il y a le concours du regard de l'autre il y a une autre façon d'appréhender il y a une autre vision et il y a un partage il y a un partage c'est à dire que on partage avec celui qui regarde celui qui fait partage avec celui qui regarde et ce qui a vous savez il y a quelques temps de cela je crois qu'il y a deux ans il me semble Pascal Rijad a fait au musée de la création en France une expérience pour la nuit des musées je crois une expérience qui a été extrêmement révélatrice à cet égard il a il me dira si je me trompe il a sélectionné cinq œuvres je crois il les a cachées dans une pièce il a fait voir à trois intervenants différents c'était d'ailleurs des personnes qui savaient parler c'était des gens de théâtre qui pouvaient exprimer leurs sensations leurs sentiments mais ils ont regardé ça séparément les uns des autres et ils n'ont pas échangé de propos au sujet de ces œuvres avant de rencontrer le public après ils ont rencontré le public et chacun a dit ce qu'il avait ressenti ce que pour lui représentait les œuvres vues et c'était hallucinant parce que bien sûr c'était très révélateur de la créativité du regard de l'autre la création se fait à deux et on peut même se demander quel est le regard le plus important parce que le regard de celui qui fait il est univoque voilà et a priori il ne change pas trop il change un peu mais il ne change pas trop alors que le regard de l'autre il est infini multiple on ne connait pas ses limites et chaque fois chaque fois il y a une approche personnelle et il y a pour moi pour en revenir un peu à la psychanalyse il y a un échange entre l'inconscient de celui qui a fait et l'inconscient de celui qui regarde mais un échange qui échappe totalement à tout raisonnement c'est à dire que ça se passe au niveau émotionnel uniquement mais on a un sort toujours enrichi c'est mon point de vue merci est-ce que vous voulez ajouter un petit mot sur cette expérience que vous avez menée au musée l'expérience était partie du constat que l'on dresse dans tous les musées quand on tend un peu l'oreille lorsque le public quitte le lieu très souvent vous entendez dans un musée au sortir je n'ai rien compris je me suis baladé j'ai regardé je n'ai rien compris et ce constat là finalement on l'entend peut-être plus encore au musée de la création franche que dans les musées dits classiques parce que ce que l'on propose à la création franche n'est pas familier en fait du regard que l'on porte sur la création et sur la production d'art plastique et donc ce constat là je me suis dit mais de quelle manière comment faire en sorte de le battre en brèche sachant que mon propos dans la responsabilité que j'ai au musée c'est de faire en sorte que le public ait envie de venir et d'élargir le périmètre du public qui vient à la création franche et donc j'ai essayé de mettre en oeuvre une proposition qui soit susceptible de faire venir le public et puis de lui faire prendre conscience que effectivement il n'était pas forcément nécessaire d'être équipé d'avoir un bagage pour oser pousser la porte d'un musée et y passer un bon moment parce que au bout du compte quand même et c'est important j'insiste sur ce point on doit aller au musée comme on va à un concert comme on va au restaurant avec des amis le propos me semble-t-il peut-être aussi celui-là non pas exclusivement bien entendu mais peut-être aussi celui-là passer un bon moment et se faire plaisir donc j'avais sollicité Gérard l'a expliqué j'avais sollicité des musiciens de la ligue des musiciens pardon des comédiens de la ligue d'improvisation parce que je souhaitais que ce soit des personnes qui sachent prendre la parole en public sans se sentir intimidé sans se sentir gêné et je ne leur avais pas présenté une sélection d'oeuvres préalablement je leur avais simplement demandé de se livrer un exercice assez impudique et ils l'avaient accepté sans leur dire en leur expliquant de quoi il s'agissait donc j'aurais sélectionné dans les trois salles du rez-de-chaussée du musée des oeuvres dont je vous demanderai de dire chacun à votre tour en dehors de la présence des autres de dire ce qu'il vous inspire racontez-moi une histoire à partir de ce que vous avez sous les yeux et donc il s'était livré à ce jeu-là devant le public qui était venu pour cette nuit des musées et ce qui était à la fois intéressant et très satisfaisant en fait je dois bien le dire c'est qu'au bout du compte au terme de la soirée c'est le public qui était là qui ensuite a refait lui-même son propre itinéraire en groupe constitué et se prêtait au jeu à essayer comme ça de en fait de dire ce que l'oeuvre lui aspirait sans se demander s'il était nécessaire de savoir d'avoir appris de comprendre simplement en faisant peur de ce qu'il ressentait merci donc je vais revenir un petit peu à cette histoire des origines si je puis dire et en particulier ce mot création franche vous en êtes expliqué souvent mais une fois supplémentaire n'est pas de trop vous en avez dit un petit mot à propos du mot création je dois dire que c'est pour moi esprit à la fois rationnel et peut-être trop mais un terme qui me plaît peut-être moins que celui de art contrairement à vous précisément pour ces connotations justement non pas vous avez parlé de la femme qui met au monde mais la création c'est aussi la création divine et c'est quelque chose qui transparaît parfois dans vos propos non pas Dieu mais en tout cas quelque chose qui pourrait en tenir lieu disons ça c'est le premier point je voudrais que vous reveniez sur cette notion de création en lien avec ce que vous pouvez précisément ressentir de ce côté là et puis la question de cette franchise alors là puisque c'est un mot très polysémique vous avez cité les corps francs les francs tireurs etc alors quel est le sens de ce mot c'est un sens aujourd'hui inusité bien sûr mais qui a été je crois à l'origine même de sa conception c'est à dire c'est libre indépendant insoumis voilà telle expression dont se servait pour qualifier les individus qui n'étaient placés sous aucune autorité enfin qui refusaient toute autorité c'était le cas pour donc les corps francs les francs tireurs ce que on appelait aussi les coups des franches les coups des franches c'est faire ce que bon vous plaît et donc quand j'ai choisi personnellement ce ce qualificatif c'était pour bien indiquer qu'il s'agirait de créateurs oui moi j'aime bien le terme créateur parce que il procède aussi du mystère comme je le conçois puisque c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas la création ça ça survient et ça survient pas toutes les cinq minutes d'ailleurs il peut y avoir des artistes qui créent une fois et ils exploitent tout à fait légitimement d'ailleurs leur trouvaille durant toute une vie mais donc la création franche c'est ce qui qui désigne toutes les démarches libres indépendantes insoumises et créatives c'est à dire qui véritablement procèdent à une mise au monde à un moment ou à un autre et vous savez dans le concept de création franche moi je considère qu'il n'y a pas de temporalité c'est à dire que c'est un terme qui peut s'appliquer à toutes les époques et qui je l'espère s'appliquera dans un vaste avenir parce que ça il y aura toujours à mon avis et si l'encent en temps c'est pas ça vous viendrez me le mentir il y aura toujours des artistes qui seront en dehors du système ce que d'autres appellent hors les normes qui seront en dehors des idées reçues en dehors des apprentissages des enseignements des lignes tracées et moi je je plaisante à peine mais je dis que si des gens comme Jérôme Bosch comme El Greco comme Picasso pour citer plusieurs périodes avaient été contemporains de l'avènement de la création en France j'aurais fait des pieds et des mains pour qu'ils viennent y exposer parce que c'est l'état d'esprit dans lequel ils menaient leurs propres démarches il y a une démarche totalement libre indépendante et créative créative et donc voilà c'est une plaisanterie mais c'est vrai que j'aurais bien aimé moi Jérôme Bosch c'est quelqu'un qui me paraît légèrement sortir de l'ordinaire quant à El Greco avec ses formes alambiquées Picasso il faut faire des livres c'est pas vrai voilà mais vous savez moi comme il faut un peu aussi savoir se moquer de soi-même c'est ça l'humour l'humour véritable c'est ça c'est pas se moquer des offres c'est se moquer de soi moi je déclare avec plaisir qu'il y a eu dans le 20ème siècle trois intervenants majuscules trois personnages absolument essentiels il y a eu Marcel Duchamp qui a inventé le riz des mains il y a eu Jean Dubuffet qui a inventé la route et il y a eu moi qui n'ai rien inventé simplement parce que la création franche c'était pas une invention la création franche c'est un constat elle a toujours existé et je pense qu'elle existera toujours il n'est pas question que ce soit une chapelle il y aura probablement pour le moment il y a des apprentissages il y a des des interventions un peu conventionnelles sur le net mais je suppose qu'il y aura dans un proche avenir la créativité dans ce registre une créativité hors les normes une créativité de la création franche il y aura il y aura toujours des gens qui ne seront pas dans le dans le couloir qui mène à la gloire voilà et donc juste pour dire là aussi j'avais rien décidé quand après le grand succès des jardiniers à mémoire en 1989 on a décidé de de remettre ça la galerie imago avait comme comme objectif et c'était écrit en toutes lettres un art brut l'art brut et ses apparentés et Michel Théveau qui était donc conservateur de la route à Lausanne avait accepté de faire la préface bon et c'est vrai que la galerie imago c'était quand même à peu près 22 mètres carrés au total on ne peut pas dire que c'était très impressionnant mais quand on est passé au registre de de ce qui allait devenir le musée de la création franche ça a déclenché dans le comité d'organisation de Lausanne des réactions particulières et on m'a dit qu'il ne fallait pas employer le terme art brut parce que c'était un terme déposé par Jean-Dubuffet et que ceci et que cela moi comme j'étais un très bon terme avec tout tout cet aréopage je n'ai pas voulu me mettre en opposition avec cette cette indication donc j'ai cherché un autre mot voilà j'ai cherché une autre formule et quand je disais art brut et apparenté en fait c'était très très proche de ce qui allait être à la création franche parce que dans l'art brut et apparenté il y avait dans l'invention et dans l'invention il y avait énormément d'artistes de créateurs qui n'entraient pas dans les concepts dans le concept de l'art brut mais dont il le fait juger qu'ils avaient leur place à ses côtés voilà et donc là aussi j'y reviens comme ça par plaisir je n'ai pas décidé moi que j'allais inventer une expression j'y étais content j'ai passé toute ma nuit devant l'invention et au matin j'avais ma formule à laquelle j'ai trouvé énormément d'attrait et de bon sens et de signification voilà merci j'aimerais avant encore deux ou trois petites questions et puis après je vais quand même céder la parole aux uns et aux autres évoquer un problème un peu difficile une question un peu complexe disons la première c'est celle du marché et son corollaire c'est la question du jugement je veux dire par là qu'aujourd'hui l'art brut c'est un marché aussi il y a des musées d'art brut il y a des collectionneurs d'art brut et il y a même une galerie d'art brut à Paris ce qui n'est pas sans poser de problème pour les artistes notamment quand ces artistes que vous avez dans un euphémisme appelé atypique tout à l'heure c'est à dire des gens qui sont malades mentaux et parfois très sévèrement malades qui ont un rapport évidemment au marché qui est tout à fait problématique cette question du marché se double de celle du jugement puisque je crois qu'il y a un conseil consultatif au musée pour l'acquisition enfin quand il y a donation il y a évidemment vous devez être très sollicité pour des donations et il y a donc un conseil consultatif dont vous faites partie je crois qui décide si oui ou non une donation peut être acceptée par le musée alors quels sont les critères dans ces cas là alors là je m'adresse à la fois à vous et à Pascal Réjad quels sont les critères ce sont des critères esthétiques et si oui est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces critères esthétiques moi je vais laisser je vais laisser la parole à Pascal parce que c'est une question qui est vraiment extrêmement reliée à l'actualité parce que les conditions d'approche de ces formes d'art ont considérablement changé l'art bruit est devenu très attractif il est aujourd'hui recherché dans ses valeurs ce qui n'était pas du tout le cas il y a mettons 20 ans 22 ans ou plus que ça 24 ans quand la création franche a été créée ça n'était pas du tout le cas voilà donc pour parler de ces questions de marché je ne suis pas très compétent parce que je n'ai pas bien conduit en fait vous posez deux questions vous posez la question du marché effectivement et vous posez la question des critères esthétiques si la question du marché est une question éminemment d'aujourd'hui la question des critères esthétiques est une question à laquelle Gérard Sandré avait répondu lorsqu'il a constitué sa collection il expliquait tout à l'heure que la collection elle s'est faite un peu malgré lui alors c'est un excès de modestie parce que si effectivement on peut l'entendre lorsqu'il nous dit qu'on lui a proposé de faire don des oeuvres au musée Gérard Gérard a quand même exercer son oeil et son esprit critique pour recevoir ou ne pas recevoir telle ou telle proposition au sein de la collection donc sur ce point il pourrait peut-être vous donner quelques explications qui permettent de comprendre comment la collection a été fondée parce que j'y reviendrai après qu'il nous éclairait sur ce point mais aujourd'hui je m'inscris dans les pas de Gérard pour ce qui concerne la démarche des choix et des critères esthétiques propres à la collection de création franche sachant néanmoins que si j'ai il y a quelques années peu d'années 4 à 5 ans éprouvé le besoin de créer un conseil consultatif artistique lorsque monsieur le maire sur proposition Gérard Sandré m'a demandé de prendre responsabilité à la fois administrative et artistique du lieu c'est parce que je n'étais pas certain je ne pouvais pas prétendre non seulement je n'étais pas certain mais je ne pouvais ni ne voulait prétendre avoir l'oeil l'oeil unique même si Michel Divo je me rappelle très bien disait que une collection c'est l'affaire d'une personne ce n'est pas l'affaire d'un comité quoi qu'il en soit on peut avoir quelques certitudes j'y reviendrai peut-être tout à l'heure mais on a aussi beaucoup d'hésitation lorsque l'on lorsque l'on est sollicité et c'est important de savoir que l'on peut prendre appui sur des regards exercés et sur des compétences très diverses puisque dans le conseil consultatif on retrouve Colin Roth qui est président du département histoire de l'art de la faculté de Sydney le Philippe Aragoise de Sydney on retrouve Gérard Sandré vous l'avez dit il y a un instant Phil Smith qui est un galeriste new-yorkais et le croisement de ses regards lorsque l'on a des hésitations permet de l'élever et donc de prendre une décision soit positive soit négative mais sur les critères à proprement parler des choix qui fondent le fait d'intégrer ou non dans la collection telle ou telle proposition peut-être Gérard peut-il vous dire comment quelle a été sa démarche lorsque précisément on lui proposait d'intégrer ou non des oeuvres dans la collection et je vous dirai moi comment je m'inscris dans ces pas vous voyez on y insiste oui c'est un peu compliqué parce que personnellement dans ma conception des choses c'est une position très personnelle je crois qui n'est pas forcément partagée c'est l'individu qui est devant l'oeuvre voilà et donc l'oeuvre me parle de l'individu que je connais mais elle me parle de la partie de l'individu que je ne connais pas et je ne m'intéresse pas du tout personnellement aux oeuvres enfin je ne m'intéresse pas je veux dire émotionnellement parce qu'il y a deux façons de s'intéresser avec l'indélect et avec disons le coeur pour être conventionnel mais je crois que personnellement j'ai besoin de connaître l'artiste j'ai besoin de le rencontrer tous les artistes que j'ai montré où je les ai rencontrés où j'ai correspondu avec eux et j'ai établi il y a un lien de proximité qui me permettait de ressentir si ça me tentait si ça rentrait bien dans mes préférences si ça rentrait dans l'unité relative que je souhaitais donner à la collection mais si on m'envoyait simplement des images ça ne m'intéressait pas du tout même si ces images étaient ceux qui arrivaient étaient extrêmement tentantes étaient attirantes mais je ne pouvais pas si je ne connaissais pas l'individu ce n'était pas possible voilà donc moi mes critères ils étaient dans la réunion de cette collection ils se situaient à ce niveau c'était l'artiste le créateur enfin l'auteur qui était devant l'oeuvre et qui pouvait m'en ouvrir la porte voilà pour que moi je puisse adhérer pour que moi je puisse ressentir mais il fallait que ce soit l'artiste qui m'ouvre la porte et ça c'est une position de l'esprit que j'ai toujours tenu et quand je parlais tout à l'heure de Jérôme Bosch d'El Greco etc si j'avais dû les exploser il aurait quand même fallu que je les connaisse avant évidemment je souscris à ce que dit Gérard la rencontre avec le créateur quelque chose de déterminant sachant que cette rencontre bien souvent elle est l'instrument d'un tiers les créateurs qui vous envoient comme ça arrive très souvent des dossiers ou des mails en vous disant allez voir mon site je fais de superbes choses je suis persuadé que ça va vous intéresser c'est de l'art brut je vous promets j'ai un a priori de suspicions assez fortes sur la réalité de la création et de l'intérêt de la création de la personne du moins pour intégrer la collection qui est la nôtre oui la rencontre avec le créateur est quelque chose d'extrêmement important sachant néanmoins qu'il existe des critères qui nous permettent de rentrer dans le cadre l'art brut a été défini il y a des éléments qui situent ce type de création et cette forme de création et je crois que ces éléments permettent aujourd'hui de définir toujours et encore quelle est la création qui peut nous intéresser la création franche élargit le champ de l'art brut et nous devons tenir compte de cet élargissement que Gérard a intégré dans la collection du musée ouverte à l'art populaire et ouverte à l'art naïf mais la démarche qui va faire que l'on intégrera ou non une proposition une oeuvre ou des oeuvres dans notre collection elle tient à la personne elle tient à son parcours elle tient effectivement au fait qu'elle répond ou non aux critères énoncés sachant que il y a cette idée aussi que Madeleine pour et Fourel avait posée selon laquelle une rupture peut considérablement modifier ou radicalement modifier l'orientation de la création d'une personne d'un individu et qui fait que quelqu'un qui avait suivi un enseignement tout à fait conforme et classique pour emprunter la voie de la création artistique conventionnelle pouvait passer à autre chose à la suite de cette rupture donc de ce changement radical dans sa vie qui le conduisait ou qui l'entraînait vers autre chose Merci Michel est-ce que tu veux intervenir sur les débuts puisque tu as assisté au tout début début et même avant finalement les débuts de cette aventure et nous raconter un petit peu comment toi et Sophie aussi vous avez intégré et puis surtout au jour le jour puisqu'on en a parlé tout à l'heure mais ça serait bien qu'on en fasse profiter le public comment ça se passait pour l'accueil du public ce genre de enfin voilà oui je vais reprendre un peu les termes de Gérard Sombré pour ma part c'est tout d'abord une rencontre avec une personne qui était sur un même territoire qui était une ville bègle rien n'était fait pour qu'on puisse se rencontrer ou quasiment pas on avait rien en commun il était déjà âgé moi j'étais jeune il avait de longues expériences moi j'en avais quasiment pas et malgré tout il m'a permis de me construire et donc je vais plutôt aborder ça sous cet angle là c'est à dire que il m'a permis de vivre une aventure tout en étant dedans et tout en restant dehors c'est à dire pour moi et pour lui on savait que on allait passer un moment ensemble on allait partager et tout en restant tout le temps ensemble c'est à dire qu'on s'est pas vu pendant très longtemps et c'est pas pour autant que cette expérience comme il dirait n'a pas continué à travailler à différents niveaux tant au niveau de ma démarche artistique que comme il dirait de son propre être parce qu'avant tout on est des êtres humains et donc c'est ce point de vue là que je je souhaite mettre en avant dans le travail de de Jérard Santré c'est à dire que c'est vraiment un travail c'est à dire qu'il a su aussi à un moment donné permettre à un petit Frelouquet de partager une expérience artistique cette expérience artistique pour moi elle est à la fois politique sociale humaine elle est vraiment au croisement de plein de choses aujourd'hui que vous apprenez en médiation culturelle plein de choses que les politiques essaient de mettre en forme aujourd'hui dans les politiques d'action culturelle artistique dans leurs projets de façon assez simple c'est à dire en discutant en échangeant alors bien sûr il y a toujours un peu dans la façon de parler de de Jérard Santré quelque chose qui est comme disait Pascal Rijan une modestie on va dire engagée et une modestie engagée c'est à dire que il est je crois que dans dans la vie il faut laisser venir les choses mais il faut aussi savoir trier les choses c'est bénéfique à la fois pour les autres et pour soi ce qu'on appelle les intérêts aussi partagés dans la et je crois que ça c'est aussi important de savoir construire les choses ensemble savoir aussi garder sa place dans son accompagnement c'est à dire que tout à l'heure il y a eu un point qui a été soulevé par Richard sur c'est quoi la création franche donc une nuit un dictionnaire un mot non une nuit un dictionnaire un texte un texte donc avec parce qu'avant tout il faut aussi dire que il a parlé un peu comme ça mais du bout des lèvres mais c'est un écrivain aussi c'est à dire un écrivain dans le sens où la langue est le moyen de tisser des liens tant avec quelque chose qui est totalement pas assez inaperçu mais qui n'est pas encore totalement bien avant mais au cours des périodes où on se croisait régulièrement il y avait des jours où Gérard Sandré était en capacité d'écrire dix lettres mais des lettres non pas des lettres de trois lignes pas des petits SMS mais des pages entières oui oui des pages entières et 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 cela pour vous dire que le rapport le rapport à l'autre passe aussi par ce ce lien il parlait tout à l'heure de cette capacité à à à comprendre à apprendre des autres mais je crois que moi ce que je retiendrai c'est que j'ai beaucoup appris de lui voilà merci j'ai l'impression que Gérard aime pas trop qu'on dise du bien de de lui comme ça non moi j'ai pour pour conclure en tout cas ma propre ma propre contribution à à ces questionnements et avant de laisser la parole à la salle je vais vous reposer la question que je vous ai posée hier oui alors non non mais je veux quand même vous reposer cette question il y a un petit documentaire qui a été fait en 2007 sur vous qui s'intitule l'imbécile heureux ou le portrait intimiste d'un explorateur en chambre dont je le signale à l'assistance on trouve deux extraits sur youtube sur internet l'imbécile heureux alors heureux je vous le souhaite imbécile j'ai pas bien compris enfin hier j'ai compris parce que vous m'avez expliqué c'est tout à fait rhétorique ma question mais écoutez là vous me contraignez à faire part à tous ces jeunes gens et moins jeunes aussi de mes de mes conceptions personnelles sur la vie en fait voilà vous parlez de l'imbécile heureux pour moi un imbécile c'est quelqu'un qui arrive à oublier le conditionnement social qui arrive à oublier le formatage dont il a été l'objet formatage nécessaire obligatoire pour vivre en société on ne peut pas on ne peut pas vivre en société sans avoir été conditionné par l'enseignement par l'apprentissage mais être imbécile c'est oublier tout ça et puis se comporter d'une façon tout à fait personnelle pour répondre à des pulsions à des pulsions alimentaires fût-ce tel animal d'ailleurs et heureux pourquoi ? parce que moi je considère qu'être heureux et là je pense qu'il va y avoir beaucoup de dieux qui vont s'écarquiller et d'épaules qui vont se hausser je considère qu'être heureux c'est un choix un choix personnel voilà on peut être heureux ou malheureux être malheureux c'est une facilité déconcertante il n'y a aucun effort à faire tout le monde s'en charge pour vous nos problèmes être heureux c'est une décision personnelle c'est choisir le côté positif de l'existence constamment c'est faire preuve d'un d'un égoïsme non pas forcené mais constant et la différence entre les deux situations c'est que qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres si vous êtes malheureux moi comme je suis pour les formeuses élégantes je dirais de la merde et si vous êtes heureux même si vous vous manifestez de façon assez égocentrique parce que pour être heureux il faut être égocentrique ça apporte au minimum aux autres le fait que ça peut se faire que vous soyez heureux ostensiblement heureux ça donne à tout votre entourage le sentiment que donc c'est possible parce que votre entourage il vous voit avec vos suggestions avec vos problèmes vos ennuis et puis il se rend compte que vous êtes heureux donc ça peut se faire voilà c'est un choix et c'est un choix majeur je crois après vous savez moi je disais et là c'est méchant ce que je vais dire vous avez des gens qui perdent un être cher et qui passent toute leur vie restante quelquefois des décennies à se lamenter à pleurer à être vraiment dans la misère totale mais il y a un remède on peut faire cesser ça très vite parce que la vie c'est pas ça la vie c'est pas se lamenter c'est pas pleurer la vie c'est essayer de percevoir tout ce qu'elle vous offre tout ce qu'elle vous tend et essayer d'en tirer le meilleur voilà on décide pas grand chose c'est la vie qui décide mais dans ce qu'elle décide il y a toujours de bonnes choses à prendre et ce qui vous paraît souvent insupportable sur l'instant moi je me donne personnellement le conseil de me dire qu'est-ce que tu en penseras dans six mois voilà merci je crois qu'on voit bien qu'une philosophie de la vie qui n'est pas si imbécile d'ailleurs a des relations tout à fait nettes avec à la fois votre oeuvre et le concept de création franche je vous remercie pour cette première partie